... a fait un mort sur l'île de Montréal. Adi, vous êtes à Dollar des Ormeaux ce soir parce qu'un homme dans la quarantaine vient de succomber à ses blessures. Oui, exactement, Pierre-Olivier. Je vous parle en direct de l'arrondissement Dollar des Ormeaux. Je me trouve au coin du boulevard de Brunswick et boulevard des Sources en plein coeur d'un stationnement commercial. Et je vous montre des images en direct. Voyez opération policière qui est en cours parce qu'à 18h, un peu avant 18h, un homme dans la quarantaine a été atteint par plusieurs projectiles. L'homme se trouvait à bord de son véhicule. On ignore pour l'instant de qui il s'agit exactement, mais le ou les suspects ont pris la fuite avant l'arrivée des policiers. L'homme, malheureusement, n'a eu aucune chance. Il a succombé à ses blessures. Je vais entendre quelques réactions, Pierre-Olivier, qu'on a recueillies ici ce soir. Un monsieur était dans son camion puis il a entendu, il a vu la scène, il a vu une auto qui a tiré trois, quatre fois puis qui a run away. C'est des choses normales qui arrivent à Montréal souvent. C'est un choc, premièrement. C'est une vie. C'est une personne qui a des parents à la maison qui attendent après lui. C'est pour rêver n'importe qui. C'est la même chose à Laval. Moi, j'habite à Laval. On a eu des incidents. On a eu même des incidents au Sheraton-Laval. C'est un problème problématique partout et on n'est pas en sécurité à nulle part. Pierre-Olivier, je l'ai dit plus tôt, on est dans le stationnement d'un centre commercial. Alors, vous voyez ici tous les véhicules qui sont stationnés dans ce périmètre. Alors, Pierre-Olivier, ce sont autant de véhicules que de personnes qui ne peuvent pas récupérer leur voiture parce que leur voiture se trouve dans le périmètre, carrément la scène de crime. Voyons, on est en face d'une salle d'entraînement. Tout près, il y a une salle de cinéma. Alors, il y a des gens ce soir qui voulaient retourner à leur voiture pour rentrer chez eux, mais impossible de le faire. J'ai même entendu des policiers dire à certaines personnes, revenez demain matin s'il le faut, parce qu'on ignore à quel moment la scène sera levée, Pierre-Olivier. Il y a de l'action ce soir où vous êtes et on vous retrouvera à 22h à 10h. Merci. Très bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada